Coucou mon ami, ça va bien ? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer le nom et ses déterminants. Commençons par cette phrase Alice porte robe rose Il manque quelque chose dans la phrase, n'est-ce pas ? Mais oui, il faut dire Alice porte une robe rose. On peut dire également Alice porte sa robe rose. Ou bien Alice porte la robe rose. Le mot robe ici, c'est un nom commun. Et les trois petits mots, ça, une, la, sont des déterminants. Le professeur explique la leçon. Les mots professeur et leçon sont des noms communs. Trouvons maintenant leur déterminant. Oui, très bien ! Le professeur l'a leçon. Sarah invite ses amis. Le nom commun dans cette phrase, c'est le mot « ami ». Son déterminant, c'est le mot « c'est ». Voyons cette phrase. Lina frappe le porte. Mais non, c'est la porte, pas le porte. Pourquoi ? Tout simplement parce que le mot « porte » est un mot féminin. D'accord. Prenons un autre exemple. L'eau coule dans la rivière. Mais voyons, le mot « rivière » prend un « s » à la fin. Et qu'est-ce qu'il faut dire ? Il faut dire « l'eau coule dans les rivières ». Très bien ! La jungle est dangereuse. Peut-on remplacer le mot « la » par un autre déterminant ? Oui, bien sûr. On peut dire « cette jungle est dangereuse ». Il faut noter alors que le déterminant désigne un être, comme le garçon, l'éléphant, des femmes, un objet comme les lunettes, la maison, le cahier. Lorsqu'on utilise le déterminant dans une phrase, il faut préciser si l'objet est au féminin singulier ou masculin singulier ou s'il est au pluriel. Dans une prochaine vidéo, je t'expliquerai les types de déterminants. Maintenant, si tu as aimé la vidéo, clique sur « j'aime » et partage-la avec tes amis. Au revoir !